voilà salut tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais super bien donc nous voici ici à nakano pour ce nouveau numéro de univers vintage on va aller voir un tout petit peu qu'est ce qui a changé si ça n'a pas changé ou s'il y a des nouveaux produits en tout cas si les jouets poppy sont toujours présents avant cette histoire de covid parce qu'effectivement tout cas pour ma part moi je suis un simple touriste j'étais prêt à revenir au japon comme à mes habitudes mais en covid et puis le covid est arrivé conclusion je reviens ici à nakano après ces trois ans de pandémie qui ont fait que tout a été chopé pourquoi je vous raconte tout ça c'est juste pour vous filer un tuyau peut-être ça ne vous intéresse pas mais quand vous voulez voir la vidéo vous allez quand même devoir écouter ce que je vous dise donc en gros en tant que touriste européen si vous voulez venir au japon il vous faut un qr code ce qr code doit être en fait affilié est affilié en fait à aussi du gouvernement japonais et puis sur ce qr code et ben vous auriez toutes les informations en lien avec vos vaccins votre PCR pas de vaccins quel est quel est votre statut par rapport à ça ça vous donnera un statut de couleur j'en barfouille c'est fou et suite à ça ce qui est bien c'est que quand vous arrivez à la douane le douanier scanne ce qr code donne clairement votre statut et puis ça vous donne l'accès directement au japon en passant la frontière on diminue la communication on diminue le temps tout ça est fluide et ça permet clairement d'être beaucoup plus confortable ça fait un peu on est tracé oui d'accord quoi pour finir on n'est pas les agents secrets là c'est ça facilite l'accès et ça diminue justement les problèmes de communication qu'on peut avoir je me débrouille pas mal en anglais mais je parle pas très bien japonais ou quelques mots et c'est loin d'être suffisant bref une petite information si vous voulez venir durant cette période donc on est fin décembre 2022 c'est comme ça qu'il se passe pour l'instant à qr code sur le site japonais si on revenait de pourquoi je suis là on va aller voir c'est joué à nakano c'est parti je suis là on va aller voir c'est parti je suis là on va aller voir c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 Salut les gars, un petit retour suite à cette balade à Nakano. Beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. On ne peut pas dire que cette fois, les magasins sont vides. Pourquoi les magasins sont aussi remplis ? On est quand même obligé de remarquer qu'avec ces trois ans de Covid, certains petits shops ont malheureusement disparu. Ils ont parlé de ça survivre. Et il y a les grands magasins comme Mandarake qui, eux, ont réussi complètement à survivre. Ils se retrouvent un petit peu les seuls sur le marché à pouvoir acheter des jouets d'occasion. Du coup, il y a énormément de choses. Et peu de touristes, c'est-à-dire peu de touristes européens comme moi. C'est vrai que l'accès au Japon n'est pas toujours facile. Et pas forcément dans une période comme un nouvel an et Noël comme maintenant, les gens restent volontiers chez eux. Il n'y a que moi qui ai l'idée de vous faire des vidéos durant cette période. Et puis, en espérant que ça vous fasse un petit peu oublier le quotidien, que ça vous fasse aussi un petit peu prendre du plaisir dans toutes ces belles choses. Par contre, il y a énormément de touristes de Singapour. Donc, beaucoup d'Asiatiques. C'est rempli, rempli, rempli. Donc, se balader, ce n'est pas si facile que ça. Tout ça pour vous dire que je suis quand même relativement étonné qu'il y a énormément de jouets de Goldorak. Ces jouets sont mis en avant et sont extrêmement chers. Pourquoi ils sont mis en avant ? Il faut quand même réaliser que tout ça, c'est du business. Ce qui veut dire, c'est qu'ils ont très bien compris que les étrangers comme nous, qui revenons, venons chercher des jouets qui sont en rapport avec notre culture, Albato, Goldorak. Donc, effectivement, ce sont des jouets qui sont facilement mis en vitrine. Il ne faut pas oublier que ce sont tout typiquement Goldorak. C'est vraiment une série que les Japonais n'en ont pas grand-chose à faire. Donc, ce n'est pas tellement intéressant pour eux de pouvoir vendre ça à leur marché interne ou à des gens de Singapour. Donc, les produits sont bien présents, sont de bonne qualité. Il y en a beaucoup qui ont pu faire du tri durant ces trois ans. Maintenant, les prix. Les prix, il ne faut quand même pas exagérer non plus. Je veux dire, déjà qu'en Europe, on se fait tondre, que la plupart des gens sur eBay essaient d'arnaquer les gens ou croient vraiment qu'ils ont des objets tellement difficiles, rares, et tout ce que vous voulez avec tous les synonymes qu'on peut imaginer. Ça reste une passion, les gars. Ça reste vraiment quelque chose qui nous fait plaisir aux yeux, quelque chose qui est censé être canobie. Et c'est canobie. Et je ne pense pas qu'avec des prix aussi surfaits, avec des jouets à 18 000 francs sur Goldorak, des jouets à 3 000 francs, qu'avec ça, ça va atteindre une cible comme nous, sauf si vous avez un pouvoir d'achat qui est énorme où c'est vraiment l'objet de votre vie que vous avez économisé. Donc voilà, les prix sont principalement axés dans les grands magasins ciblés pour les touristes comme nous, mais il n'y en a pas. Par contre, je vous verrai, si on va à Osaka, si on va dans certains petits magasins, les prix n'ont plus rien à voir. Ce qui veut dire, c'est que le prix n'a rien du tout à voir avec la valeur de l'objet. C'est juste la disponibilité et l'accessibilité facile avec laquelle vous avez payé 50 ou 60 % plus cher. Donc, on va continuer après la fête de Nouvel An dans d'autres villes, en vous présentant les mêmes produits, en tout cas des produits qui sont similaires, avec des prix qui sont acceptables. Donc, moi, je vais vous dire une belle année qui arrive et puis je vais vous dire que je vais faire un break, c'est-à-dire que je vois mes copains pour la fête de Nouvel An. Donc, Univers Vintage et puis moi, on va se retrouver après ces petits moments, on va dire, en famille avec mes copains avec lesquels je vais bien profiter. Je vous souhaite aussi à vous de belles fêtes, de bien profiter aussi. On redémarre une nouvelle année avec l'énergie, la force et puis tout ce qui va avec. Je fais un gros break à ma femme qui est à la maison et qui me laisse faire mes saleries sur YouTube. Je t'aime énormément. Et à mon petit garçon qui est à la maison, je t'embrasse beaucoup. Et vous me manquez aussi. Donc, je rentre bientôt aussi à la maison, mais on a quand même un bon petit bout encore à faire ici ensemble. Donc, merci à vous et au nom de Univers Vintage, je vous souhaite une belle année et on se revoit l'année prochaine. Salut, merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501